Recueilli et soigné pendant des mois, ce chimpanzé va recouvrer la liberté. Mais au moment de rejoindre la savane, le singe va faire preuve d'un geste incroyable envers celle qui lui a sauvé la vie. Nous sommes au Congo, dans le sanctuaire pour chimpanzés créé par la primatologue Jen Goodall. Et c'est dans ce refuge que s'est déroulée une histoire digne des plus beaux contes. L'Institut Jen Goodall est un organisme international qui a pour rôle principalement de sauver des chimpanzés dans la nature, mais en fait de sauvegarder la planète en général. Le centre de soins accueille les grands singes orphelins, victimes de braconnage ou de maltraitance. Grâce à la britannique Jen Goodall, ce sont des centaines de primates qui sont sauvés chaque année. Jen Goodall est une primatologue qui, dans les années 70, est partie en forêt, travaillait directement autour des grands singes. Il faut se dire qu'à cette époque, il n'y avait personne. Et grâce à elle, on a su tout ce qui était un chimpanzé. Wunda, une jeune femelle, est arrivée au centre il y a quelques mois. Victime de mauvais traitements, elle n'avait pas été nourrie pendant des semaines. Son état de santé était critique et ses jours en danger. Wunda, son nom veut dire presque morte, est arrivée plus qu'affaiblie, totalement amaigrie. Elle avait été comme beaucoup d'animaux là-bas en Afrique, capturés par des gens qui s'en étaient amusés, vendus sur les marchés. Ils sont à ce moment-là confisqués par l'état congolais. Quand les autorités la remettent à Jen, elle ne pèse plus que quelques kilos. Elle était tellement faible qu'il a fallu lui faire même une transfusion sanguine. Heureusement, on avait des chimpanzés du même groupe. Ça a été très long. Choyée pendant des mois, Wunda réapprend à vivre. Elle prend du poids et finit même par s'alimenter toute seule. Grâce aux soins prodigués par Jane, elle retrouve confiance en la vie. Le moment du retour à la vie sauvage arrive enfin pour Wunda. Elle quitte le centre où elle a séjourné pendant près d'un an. Jane est à ses côtés. Ensemble, elles prennent la route en direction de la jungle congolaise, dans une zone préservée des braconniers. Le trajet se termine à bord d'une barque pour arriver jusqu'à l'île de Chinzulu, au cœur de la forêt tropicale. C'est ici que Wunda va pouvoir regagner les chemins de la liberté. C'est un moment très fort pour moi. Wunda est vivante alors qu'on pensait qu'elle ne survivrait pas. Elle revient vraiment de loin. Quand je repense à l'état dans lequel elle était. Mais maintenant, elle va bien. Et elle va pouvoir continuer sa vie dans ce paradis. La porte de la cage s'ouvre. Wunda peut s'en aller. Elle va faire preuve d'un geste aussi inattendu que magnifique. Wunda a eu ce geste extraordinaire. Elle voit Jane. Et Jane est une figure, j'allais dire dominante pour elle, une dame rassurante. Quelqu'un qui lui semble un ami. Et effectivement, elle l'embrasse. Et ça, c'est un merveilleux moment. C'est un remerciement à l'humanité qui finalement l'a vraiment martyrisée quand elle était enfant. Et qui la rend à la nature. Après avoir remercié celle qui l'a sauvée, Wunda emprunte le chemin de la liberté. Et simplement, je m'écrtille. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. êm